Eh bien, parfait. Merci à tous. Bonjour à tous ou rebonjour pour cette discussion. Nous allons entrer dans les perspectives pays et nous allons écouter ce qui se passe à Lyon FDC. Je suis Fiona. Je suis basée ici à Rome. Je suis à la FAO, dans l'équipe de la plateforme forestière FAO. Je m'occupe de différentes activités liées à la forêt. Et ça me fait plaisir de me retrouver ici ce matin. On nous a parlé beaucoup des trois différents contextes du suivi national, transparence, chaîne de valeur, MRV et cette nouvelle planification pays, un processus de planification, tout ceci pour qu'il remue le système. Et maintenant, nous allons entrer dans l'expérience et les perspectives des pays. Nous avons un panel de grande qualité. On va voir comment on peut faire pour aller vers quelque chose qui fera vraiment changer les choses. Donc, nous avons Pierre Brander, secrétaire de la CNU, Duyadi Suessanto, ministère des forêts pour l'Indonésie. Alexandre Avellino, à côté de moi, du Brésil. Nous avons Tony Léo, Oscar Palencia, du Guatemala, notre orateur. Nous allons avoir nos présentations. Puis ensuite, nous aurons des temps de questions-réponses et une discussion approfondie. Donc, c'est magnifique comme programme. Si vous avez des questions, notez-les. Au moment des questions-réponses, vous pourrez les poser. Nous pourrons vous donner la parole. Nous prendrons aussi les questions en ligne. Et bien, voilà. Donc, notre premier présentateur, Pierre Brander, de la Convention des Nations unies pour le changement climatique. Merci, Fiona. Monsieur, vous pouvez parler français. Merci pour avoir organisé cela. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Je suis Pierre Brander. Je travaille à l'unité de secrétariat CNUC. Nous travaillons surtout au RED+, analyse technique et évaluation. J'ai quelques images à vous projeter. Désolée, je voudrais commencer déjà en expliquant un petit peu quel est le scénario. qui fait quoi ? Partant du BABA ? Cadre RAID+, qui a été lancé il y a plus de dix ans. Et je vous rappelle certaines des grandes attentes pour les systèmes nationaux de gestion des forêts. C'est quelque chose que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Mais le RAID+, dans le contexte de la CNUC, est un cadre holistique pour faciliter l'accès en climat dans le secteur des forêts et dans le cadre des activités. Les pays en développement peuvent demander, recevoir des paiements fondés sur les résultats pour les réductions d'émissions. Et donc, dans ce contexte, on a créé le Lima M4Hub, le Hub, un pôle pour concentrer les résultats aux fins de l'obtention de résultats. Nous avons 19 pays qui sont arrivés à cette étape avec des paiements fondés sur les résultats pour des équivalents de 11,63 gigatonnes de carbone. Si on revient aux critères d'éligibilité pour obtenir ces paiements, les voici. Dans le cadre de Varsovie, nous avons 5 grandes composantes. un plan d'action, une stratégie nationale, un système national robuste pour la gestion des forcés qui est au cœur même de notre échange d'aujourd'hui, un système de fourniture d'informations sur toutes les sauvegardes REDD+, qui se figurent dans la décision 1R de la CPC, et ensuite, différents aspects, référence forêt, niveau d'émission, évaluation technique dont je reparlerai ici, et l'annexe technique résultats du REDD+, objet aussi d'une analyse technique. Donc maintenant, comme ce groupe parle de systèmes nationaux de suivi forestier, j'ai pensé qu'il serait intéressant que je revienne rapidement à certains des critères spécifiques approuvés par le parti ou des partis dans le contexte de l'ACNU que, rappelez-vous, Copenhague 2009, les partis ont accepté que les systèmes soient hybrides, c'est-à-dire inventaires carbone de terrain et à distance, virtuelle, avec une quête de données et d'estimations les plus solides possibles, bien sûr, dans un climat de constance, de durabilité et de transparence. Il y a la décision 1CP16, je vous renvoie au paragraphe 71. Lorsqu'un système national n'existe pas, on peut arriver, on peut commencer avec des systèmes sous-nationaux à titre donc c'est une mesure intérimaire et dans ces cas-là, il est nécessaire de pouvoir suivre au plan national tous les mouvements des missions. Lorsque le quart de Red Plus Varsové a démarré, c'était en 2013, les partis ont exprimé leurs attentes en ce qui concerne les systèmes nationaux. Ceci me renvoie à la décision 11CP19 les modalités des systèmes nationaux de gestion des forêts. Il avait été décidé notamment que les systèmes nationaux seraient calqués ou cadrés sur les derniers critères CIPV et du groupe intergouvernemental du changement climatique avec un suivi des stocks de carbone et des changements des zones forestières. Il a été décidé plus tard que le système devrait permettre de faire une évaluation de différents types de forêts dans les pays, en particulier les forêts naturelles au terme des définitions des partis. On a parlé des nouveautés lors de la séance de ce matin et pour revenir à certains de ces éléments nouveaux. Déjà, le RED plus est entré en vigueur sous l'égide de la NUC. Il est tout à fait pertinent aussi dans le cadre de l'accord de Paris et reconnu par l'article 5-2 et dans d'autres décisions qui sont arrivées plus tard en particulier dans le cadre de l'égide de la NUC. Et plus récemment, c'est-à-dire il y a un an à peu près à Dubaï, on a souligné à l'occasion du premier bilan au terme du texte de Paris, ce qui suit, c'est-à-dire que les efforts des pays sont pour arrêter et renverser la déforestation, la dégradation des forêts étaient nécessaires et dans le cadre des plans prévus pour arriver à échéance en février prochain, les pays sont invités à considérer de renforcer leurs efforts pour arrêter la déforestation et la déplétion des zones forestières. Il y a des mois derniers, on est revenu auprès du GCF pour décision avec des textes nouveaux, faisant noter que ces politiques qui visent, justement, à ouvrir d'autres paiements REDD+, dans le cadre des cycles réguliers du budget rédigé, sont pleinement alignés sur le texte de Baxori et pour solliciter une aide, les pays doivent être absolument conformes au terme de l'article 1.5.2 de l'accord de Paris, et doivent être crédités selon les termes de l'article 6.4. Ensuite, méthodologie pour les retraits et les nettoyages. Là, nous renvoyons au mois d'octobre, il y a de nouvelles activités prévues au terme de l'article 5.2 et de l'article 6.4 et des projets. Il a été déclaré aussi que les projets REDD+, du secteur privé, à échelle juridictionnaire, doivent être inclus dans des rapports nationaux pour être avalisés. Et ici, pour nous projeter un peu sur le long terme. Maintenant, rapidement, sur les évaluations techniques. pour les frêles et les frits, pour les références de ferrées et les références émissions. Ce sont cela. C'est cela, les frêles et les frits. Certains de vous voudront probablement s'impliquer dans ces exercices. Très rapidement, pour donner un panorama général, pour l'instant, nous comptons 63 parties qui ont soumis les références de leur niveau pour le niveau d'émissions pour l'évaluation sur 80, 77 ont déjà soumis leur frère et les frits révisés de façon volontaire et facultative. 70 % des cas présentaient des niveaux modifiés. donc ici, pour vérifier la précision des données. Merci infiniment de cette occasion qui nous est donnée. Si vous êtes intéressés, si vous voulez participer à nos rencontres d'évaluation technique comme experts, enregistrez-vous sur notre liste d'experts, professionnelle, prenez contact avec vos points focaux nationaux pour recevoir approbation à votre autocandidature. Ensuite, vous aurez l'occasion de suivre la formation à distance organisée par le secrétariat et de passer les examens qui vous donneront statut officiel et vous pourrez aussi être invité au travail d'évaluation technique. De toute façon, je suis ici cette semaine. Contactez-moi comme vous le voudrez et quand vous le voudrez. Merci beaucoup, Fiona. Merci beaucoup. C'est très utile d'avoir cette perspective internationale. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'experts ici qui seront tout à fait convaincus. Nous allons écouter maintenant la perspective indonésienne pour un domaine assez différent et pour la question de la transparence des chaînes de valeur des marchandises. Expérience pour les produits forestiers de VIHADI-62. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, chers participants. Je suis Douai. Je suis technicien au ministère des Forêts de l'Indonésie. Nous avons un système de suivi que nous utilisons dans la transparence tout au long de la chaîne de valeur. Avant de démarrer, je préciserai que notre pays a son NFMS son système de suivi national. Cela fait plus de 30 ans que nous sommes à travailler sur ces systèmes et nous devons nous faisons tout ce que nous pouvons pour intégrer les nouveautés de la technologie, entre autres nouveautés. ici, nous avons un travail sur l'inventaire. Et donc, ici, il s'agit d'avoir une cohérence sur ce qui se fait dans les unités au plan national, au plan des vaccins versants, au plan de cartographie en général. travail sur l'inventaire sur l'inventaire hybride, qui est fait en télédétection. Donc, travail de cartographie, cartographie et rigoureuse et calculs différents. Ici, le meilleur inventaire se fait en collaboration avec l'AFAO. Il devrait démarrer l'année prochaine avec un travail d'échantillonnage. Notre forêt indonésienne est tout à fait unique. Nous avons une unité paysage qui s'en occupe et trois types prédomine. Forêt naturelle, unité environnementale et ensuite, travail sur les concepts et les définitions. Nous avons un domaine, une certaine catégorie, plus de 0,5 hectare avec des arbres de plus de 5 mètres à l'âge de la maturité et avec un couvert forestier de plus de 30%. Vous voyez ici la différence avec les autres définitions techniques du terme de forêt. En Indonésie, nous avons des espèces particulières. Nous avons des termes institutionnels et juridiques d'exploitation et de protection. Et le gouvernement peut déclarer des forêts permanentes. C'est un peu comme des forêts domaniales en France. Donc, toutes nos forêts ne sont pas les mêmes. et il y a des forêts et il y a des forêts hors zones de couvert forestiers telles quelles. Le système d'inventaire s'inscrit dans la planification forestière. Nous travaillons à une gouvernance environnementale en conjuguant l'environnement et le carbone dans l'idée que la forêt, c'est pour notre peuple, c'est pour les êtres humains, avec différents aspects de durabilité forestière également. C'est-à-dire durabilité environnementale, production des produits de la forêt, dimension de la durabilité socio-culturelle fondée sur des systèmes de gestion et de planification de la forêt qui soient équitables, justes et transparents, reposant sur la formation et sur l'éducation et sur l'autosuffisance de la forêt. Donc, un travail d'inventaire qui est fait par Simontana qui est un système national de gestion des forêts qui travaille à partir de données géospatiales et qui travaille aussi sur le terrain. Les ressources forestières, donc, et les inventaires qui sont faits selon différents calendriers et qui existent depuis les années 90 et qui ont été améliorés petit à petit pour les garder à la hauteur de nos besoins. Donc, nous collaborons avec d'autres parties pour la télédétection et pour les données à distance, pour arriver à ratisser plus large et pour interpréter mieux également. On passe par nos bureaux régionaux qui connaît, qui a les connaissances et les savoirs locaux sur ces zones et qui travaillent peut-être sur d'autres qui ont d'autres méthodologies. Là, c'est une méthodologie large qui nous donne une garantie de maximum de précisions. On arrive au 98%. Donc, mesures terrestres également ? Inventaires faits à partir des mesures terrestres dans nos pays. Et nous allons entamer un nouveau programme en 2025 en travaillant à partir du meilleur échantillonnage possible. La Simone Dana nous donne un historique des forêts et du couvert forestier de son évolution des années 90 jusqu'à l'année 2023. Nous publions nos données par le biais de notre portail en ligne et à partir d'applications également en fonction d'accords, en fonction d'une cartographie faite sur l'analyse de données et nous travaillons également des transmissions sur les téléphones mobiles. Le profil de CIMANTANA à la portée de l'utilisateur pour étudier les produits sur place, les statistiques CIMANTANA pour l'information, pour l'utilisation, la culture, le commerce, pour la localisation, pour les paramètres de zone notamment. Maintenant, le profil de CIMANTANA. En principe, accès, vous voyez sur le côté gauche une liste de différentes couches de CIMANTANA, différents niveaux. En haut, vous voyez les séries d'informations et si vous mettez ANALYSER, vous verrez différentes options. Vous pouvez télécharger cela. Vous pouvez ajouter les schémas WMS et un système également de présentation de réponses. Ouverture questions-réponses. Résultats des analyses. Vous obtenez des statistiques. Résultats de statistiques qui peuvent vous servir pour l'évolution de vos produits forestiers et de ceux qui vous intéressent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Duy, pour cette belle présentation. Est-ce que vous avez des questions ? De toute façon, je vous le rappelle, on posera d'autres questions. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Bon. Maintenant, nous allons aller vers le Brésil, l'expérience brésilienne et de l'influence, justement, des soutiens de données de suivi forestiers pour la définition des politiques publiques. Alexandre Avellino. Merci. Je suis ravie d'être ici avec vous. Je vais centrer ma présentation sur le changement climatique, unité où je travaille au ministère brésilien. Et je m'occupe des soumissions Red Plus pour la CNUC. Je vous dirai quelques mots de comment fonctionne le Red Plus et comment il a influencé notre manière de penser. Suivi des forêts, ce qui est utilisable, ce qui ne l'est pas, dans le cadre des présentations et des demandes d'aide dans le cadre des Red Plus. Je vais être rapide, pas forcément dire grand-chose, mais j'espère aborder des questions profondes tout de même. Tout de même, j'attends beaucoup de vos questions à vous. Alors, allons-y. Merci. Le Brésil est un grand pays, gros pays, vaste pays, qui compte plus de 400 millions. Je ne compte pas bien, vous savez. Peut-être que mes nombres sont un petit peu dépassés. Mais enfin, quand même, un énorme couvert forestier, plus de 400 millions d'hectares. Ce qui a fait de nous ou de notre Amazonie, le premier biome forestier, c'était le premier qui s'est présenté pour le Red Plus avec le biome du Cerrado en deuxième place après l'Amazonie. Dans le Cerrado, on a beaucoup de forêts, mais on a aussi de la savane. Différents types de végétation. Et nous avons eu différentes demandes d'aide Red Plus pour le Cerrado aussi. Depuis des décennies, notre pays travaille à sa politique forestière pour l'Amazon. Il y a eu de la déforestation. On a reçu des encouragements pour la protection de l'Amazonie. Ceci nous fait remonter aux années 80. Et cet esprit de déforestation a persisté aussi dans les années 90. Et nous avons, je crois, fait des têtes de pont. Nous avons été malheureusement pionniers parmi les premiers pour la déforestation et pour les incendies de forêt qui ont choqué l'opinion internationale. Dégradation immense, déforestation affreuse. Et donc, nous avons essayé de concevoir des solutions, non seulement avec du suivi forestier, mais aussi avec un calcul de ce que le Brésil avait perdu et perdait de son Amazonie chaque année. Donc, lorsque l'on a, on est arrivé en 98, 1998, nous avons projeté un système. Nous avons eu de nouveaux projets pour contrecarrer la déforestation de l'Amazonie. Nous avons lancé ces premiers projets. Et il s'agissait d'abord et avant tout de suivre la déforestation et les forêts déplumées. Nous avons essayé différentes méthodologies avec une politique qui allait vers des changements sur l'arc des années 90 et du début des années 2000. Vous voyez, les chiffres ne sont pas très élevés. Attendez, est-ce qu'on a un pointeur? Est-ce que je pourrais vous montrer quelque chose sur mon image? Nous avons deux piques. 95. 1995 et 2004. Presque 30 000 kilomètres carrés de pertes de superficie amazonienne. En 2004, il y a eu un arrangement politique. L'idée était donc de lutter contre la déforestation. Et ceci a fonctionné sur 10 ans. Et ceci a un peu semé la graine de Red Plus, l'intention derrière Red Plus. Avant cela, nous avions plusieurs types de produits et d'outils de suivi, plusieurs institutions permettant de faire le suivi des données et des activités. Il y avait un produit utilisé, des produits en développement et puis nous avons créé un inventaire des forêts. La cartographie ne suffisait pas cependant, car nous devions fournir des données plus récentes à nos équipes. Nous avons donc dû créer le système DETER. DETER est un système d'alerte précoce sur la déforestation. Ensuite, nous avons poursuivi le suivi d'autres biomes à partir de 2015. L'Amazonie vit d'autres régions comme Cerrado, qui sont des zones très importantes par rapport aux émissions. Et ceci nous a mené à notre première évaluation technique de FREL et l'analyse technique sous Red Plus et une autre initiative. Nous avions des questions pour notre pays. Pourquoi choisir cela ? Pourquoi ne pas avoir cela ici ? Pourquoi ne pas avoir cet ensemble de données ? Ceci nous a fait penser, mais de quoi avons-nous besoin pour réaliser le suivi et la gestion des forêts ? Jusqu'à présent, c'est une question qu'on se pose toujours, qui est très importante. Pour nos politiques publiques, par exemple, la perte de forêts est claire dans l'Amazonie, mais au Cerrado, c'est différent. Il y a d'autres types de végétation qui ne sont pas considérés comme des forêts dans la définition de la FAO. Mais nous voulons prévenir la perte de ces habitats naturels qui ne sont pas des forêts, mais qui sont des habitats importants. Nous utilisons la définition pour l'inventaire national, Red Plus, mais pour les politiques domestiques de déforestation, nous avons une façon différente d'aborder la question. Alors, j'ai donné le contexte, maintenant je vais répondre à la question comment opérationnaliser les systèmes de suivi. Nous devions d'abord nous concentrer sur les données, les informations, ce qui découlait d'informations publiques, de nous-mêmes des outils, d'universitaires, de systèmes d'instruction et d'autres usagers ou usages des données. Nous ne voulions absolument pas que ce soit seulement pour Red Plus. Nous voulions que les données soient plus larges. Et une leçon apprise. Les données scientifiques les plus adéquates sont peut-être très belles, très brillantes, mais parfois elles ne sont pas assez larges ou bien reproduisibles scientifiquement ou adéquates pour la question des politiques publiques dans notre pays, pour les forêts. Bon, durable. Comment obtenir des fonds durables? Nous devions obtenir de l'argent, mais également des conditions adéquates pour avoir accès à différents types d'outils financiers. Il fallait que les données produites par Red Plus soient utilisables dans des territoires plus petits ou dans un cadre utilisable dans d'autres politiques ou d'autres types de contextes. On parle, entre autres, de la CNUC, Convention sur la biodiversité et d'autres. Et donc, ce n'était pas qu'une question financière. Et puis, finalement, comment avoir une incidence forte? Il faut expliquer la façon dont notre gouvernance peut extraire l'utilisation adéquate des données. L'impact d'un suivi positif découle de différentes choses comme les rencontres, des rencontres fréquentes, l'évaluation des besoins, la curiosité et les intérêts. Il s'agit également de s'éloigner de l'intellectualisation de la chose pour s'approcher de ce qui est utile pour la mise en œuvre de politiques. Nous avons besoin de données aussitôt que possible. Nous avons besoin de données d'accès faciles. Mais parfois, il faut bien sûr faire des compromis lorsque nous faisons circuler des données. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre patience pour avoir écouté mon anglais. Merci. Merci, Alexandre. C'était très intéressant. Comment l'harmonisation entre les différents systèmes est essentielle? J'espère qu'on va en parler beaucoup cette semaine. Prochain point. Le Guatemala prendra la parole. Il s'agit d'un CLP en action. Tony Lille prendra la parole. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Tony Lille. Je représente le Guatemala, département des forêts. Je pense qu'on a tous un peu sommeil, mais c'est à cause du déjeuner délicieux, de la nourriture italienne très, très bonne. Bon, nous allons bientôt terminer le processus de la journée. C'est un processus riche et intéressant, je tiens à le dire. Donc, avant de commencer, mon collègue va dire quelques mots. Bonjour, le micro, s'il vous plaît. Je suis Oscar Valencia. Je représente le ministère de l'agriculture et de l'alimentation de mon pays. J'aimerais tout d'abord communiquer avec vous ce que ça veut dire pour le Guatemala. Guatemala, le mot Guatemala veut dire lieu d'arbre et de forêt. Donc, c'est dans le nom de notre pays, Guatemala, lieu de forêt. Et donc, les racines du Guatemala, déjà, directement sont liées aux arbres, aux forêts. Il faut faire attention, il faut prendre soin de lieux si merveilleux où la faune et la flore peuvent exister. Alors, qu'est-ce qui a motivé le Guatemala à s'intégrer au CLP ? J'aimerais féliciter l'Indonésie qui a un processus de suivi et c'est à ça qu'on aspire au Guatemala. On est à l'étape intermédiaire, celle de la conception et création. Nous avons plusieurs motivations, entre autres, nous avons besoin d'avoir accès à des données fiables et continues sur le couvert forestier et la dynamique forestière. Il y a également la synchronisation et l'harmonisation des critères entre les institutions. Il y a l'environnement, l'agriculture. Chez nous, par exemple, on a le ministère de l'agriculture et des fermes. Il y a l'Institut national des forêts également, le Conseil national des zones protégées. Et il y a le ministère de l'environnement. Chaque ministère ou autorité a ses propres outils et ses critères. Et donc, pour pouvoir donner un meilleur élan, une meilleure coordination, il serait édouane de créer des synergies et une harmonisation. Il faut également savoir que précédemment, nous avions consenti des efforts dans ce sens. Nous avons deux inventaires forestiers dans notre pays. Nous allons présenter le deuxième inventaire forestier national cette année. Le précédent était en 2003. Donc, plus de 20 ans se sont écoulés entre les deux inventaires. Et je pense que cet outil est très important. Il y a également des inventaires de carbone. Et il y a également des mises à jour sur le couvert forestier. Et finalement, des cartographies de l'état des sols. Alors, aujourd'hui, qu'avons-nous réalisé dans la mise en œuvre du CLP ? Dans le cadre du processus CLP, le Guatemala a renforcé des espaces de coordination entre les institutions. Comme je le disais, chaque institution a ses propres outils, sa propre planification, avec des objectifs différents. Avec le plan national, l'idée est d'harmoniser le tout. Ensuite, nous avons atteint d'autres objectifs. Dans le cadre de l'analyse juridique, nous avons pu évaluer des aspects importants pour la coordination entre les institutions. Ça semble facile, mais sachez que coordiner les choses entre les institutions qui ont des programmes différents n'est pas tâche facile. C'était donc un défi à relever. Ensuite, nous œuvrons pour la formation du Jimboot. Le Jimboot est un groupe inter-institutionnel de suivi des forêts et de la terre. Grâce au Jimboot, nous allons donner un élan juridique et financier au projet. Ceci nous permettra d'avoir une institution qui intègre le suivi. Il y a bien sûr des défis. Et les grands défis auxquels nous nous sommes frottés sont, entre autres, l'institutionnalisation des systèmes de suivi forestier, le fait de créer également un projet commun entre toutes les parties prenantes, avec une viabilité financière et créer un projet garantissant des ressources financières, de personnel, technique. Un autre grand défi, la planification d'investissement pour le développement et le renforcement des capacités techniques et technologiques, ainsi que l'appui inter-institutionnel, inter-institutionnel. C'est très important parce que chaque institution doit pouvoir avoir l'élan et le désir d'allier ses forces avec les autres. Et finalement, l'appui international pertinent. L'objectif est que le pays sache gérer seul ses outils et ses dispositifs avec ses propres ressources. Mais pour l'instant, le Guatemala est en cours de processus. C'est l'un des grands défis. Et de poursuivre le processus, puisque nous avons bien sûr besoin de financement. Et ce sont donc les principaux défis de la mise en œuvre du plan piloté par le pays CLP dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tony. C'était très intéressant. Nous avons maintenant une petite période de questions-réponses. Wow, nous avons beaucoup de temps. Mais avant de passer aux questions et réponses, et je vous prie de préparer vos questions, j'aimerais donner la parole à Gabi. Gabi expliquera la façon dont les CLP constituent une approche adaptée qui s'adapte à chaque pays. Nous avons parlé de différents pays. Différents pays nous ont expliqué leur mise en œuvre, leur façon d'utiliser le CLP. Donc, en quoi est-ce que le CLP s'adapte, Gabi ? Merci, Fiona. Je vais parler espagnol. Bonjour, bonsoir. Merci d'être encore là. Alors, le processus CLP est un processus qui n'est pas rigide. Ce n'est pas un processus directement standardisé. Chaque pays adapte le processus, définit le processus, la ligne sur ses priorités avec les engagements nationaux et internationaux pertinents. Ensuite, bien sûr, chaque pays prend en compte le contexte politique, juridique, les capacités techniques disponibles et les capacités institutionnelles. Comme nous l'avons déjà vu avec le pays qui ont fait des présentations, nous voyons que le processus est efficace et fonctionne. Dans certains pays, le développement du système de suivi forestier est un objectif. Il y a d'autres pays qui évaluent le cadre juridique et le cadre du système. La gouvernance, entre autres, est de renforcer la collaboration inter- et intra-institutionnelle, comme Tony l'a dit. L'idée est de favoriser le dialogue ouvert entre les secteurs et les parties prenantes dans ce système fondamental parce que très souvent, le suivi et la surveillance sont réalisés par différentes instances, différentes institutions. Mais comme cela a été dit, parfois, ce travail est fait avec des objectifs différents. Le travail est fait en vase clos et malheureusement, ceci n'optimise pas les ressources. Les pays se rendent donc compte que cela crée une difficulté de prise de décision claire et efficace sur la gestion des forêts, sur l'évaluation et la mise en œuvre de politiques sur les forêts également. Protection des forêts, protection des habitats de vie, etc. Dans le territoire. Donc, c'est une façon d'appuyer les pays afin qu'ils s'alignent, qu'ils offrent des renforcements de capacités. Cela permet également d'élaborer des stratégies communes si elles n'existent pas dans le pays. Cela permet d'utiliser des feuilles de route d'amélioration du système car très souvent, les pays ont déjà une feuille de route avec des priorités d'amélioration. Donc, il y a une façon d'aligner le CLP avec ces feuilles de route. Il y a également moyen de créer ces feuilles de route. Il y a également l'évaluation des résultats, la rétroalimentation institutionnelle, parce que les institutions planifient des actions annuellement. Et donc, c'est une façon d'alimenter les institutions afin que ces dernières intègrent ces actions dans leur façon de faire. Il s'agit d'un effort circulaire avec une rétroalimentation, un partage de leçons apprises, etc. Cela ne fait pas très longtemps que le CLP est actif, cependant on voit que c'est un peu ce que font les pays. Les CLP s'ajoutent aux autres initiatives qui existent déjà pour appuyer les pays dans le renforcement des systèmes. J'invite les représentants des pays qui veulent participer au CLP de se manifester. Chaque pays est responsable de son processus et je vous encourage à profiter de la souplesse de ce dispositif. C'est un dispositif qui répond aux besoins de chaque pays. L'idée est de créer un système fonctionnel au bout du compte. Un système fonctionnel et durable. Un système qui répond aux externalités, mais également aux besoins internes du pays, bien sûr. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie de m'avoir donné la parole, Fiona. Merci, Gabi. Présentation très intéressante. Je pense que c'est très réjouissant. Le processus vient d'être lancé et chaque année, nous tirons des leçons. Nous voyons des liens qui se créent entre les pays. Et donc, il nous tarde de voir la façon dont se développera le CLP. Nous avons une demi-heure pour la discussion et la séance de questions. Je prendrai deux questions dans la salle et puis je verrai s'il y a des gens en ligne. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Dites votre nom, d'où vous venez et à qui vous posez la question. Bonjour, je suis Carles Regnaud de la Colombie. Je travaille pour l'Institut européen des forêts. Merci à toutes et à tous. Alors, c'est rare de voir le Brésil et l'Indonésie qui participent au même panel. J'aimerais donc féliciter le GFOI d'avoir organisé ce panel. C'est une question pour ces deux pays et également pour les collègues du Guatemala. Les trois pays ont une composante forte portant sur les forêts. L'Indonésie, le Brésil, il y a le Congo également, je pense, et les autres trois pays. Bon, donc, vous êtes également les producteurs de marchandises principaux. Donc, ce n'est pas qu'une question de MRV, CLP, mais également de transparence dans la chaîne de valeur des marchandises. Pouvez-vous parler un peu de cela? Comment appuyez-vous le secteur privé afin que ce dernier soit conforme aux réglementations et aux nouvelles réglementations qui arrivent en la matière? Est-ce qu'il est possible que d'autres acteurs non gouvernementaux aient accès aux données? Comment peuvent-ils avoir accès aux données? Et comment appuyez-vous ces acteurs externes ou la société civile même? Je vous remercie. Merci. Nous allons peut-être prendre une autre question. Ben Vickers, du FVC, Fonds vert pour le climat. Pierre, une question pour vous. Vous avez parlé de l'article 6.4 et d'un potentiel de crédit RAID+, dans les transactions 6.4. Mais j'aimerais parler de 6.2. Une décision a été prise. Et est-ce que je sache, certains pays s'intéressent à l'article 6.2 pour les transactions RAID+. Est-ce que vous avez des mises à jour sur cela? Et au fait, j'ai participé à un panel à Bakou où il y avait l'Indonésie et le Brésil. J'aimerais juste le dire. Très bien, merci. Qui aimerait commencer? Allez, Chandraud. Nous pouvons garantir que nos données sont maintenues de manière rigoureuse et se plient aux réglementations dont les standards techniques pour les choses géospatiales. Il y a des décrets du ministère 389 et 400 de 2021. Ces normes techniques sont basées sur les réglementations en vertu de 2024, 2021, 45, 2021 et 2011. Sur les informations géospatiales, nous mettons en œuvre ce système d'informations géospatiales de manière rigoureuse. Il y a SIGAP qui a été reconnue et a reçu des prix. Voilà, et nous utilisons ces plateformes et outils. Alessandro du Brésil. J'aimerais demander au ministère de l'Agriculture, est-ce que vous voulez répondre ou je réponds? En ce qui concerne la traçabilité. Bon. Ma perspective est celle d'un secteur qui s'occupe de la déforestation dans l'Amazonie et d'autres biomes. Plusieurs des solutions sont en cours de développement. Je n'ai donc pas les mises à jour les plus récentes pour répondre à votre question. Je ne veux pas dire des choses qui ne soient pas justes. Il y a des tentatives de traçabilité. Pour rendre la traçabilité plus claire, plus accessible, plusieurs parties prenantes s'intéressent à ces solutions parce qu'il y a parfois des incongru... incongruités en ce qui concerne la forêt parce que parfois, on a des bons résultats sur les forêts, mais ailleurs, il y a des pertes de forêts faute parfois d'une politique forte. Donc, je n'ai pas d'autres informations pour vous pour répondre. Romy, allez-y. Sur le cas du Brésil, demain, il y aura une présentation sur Agro-Brésil PLOS et donc cela répondra en partie à la question. Oui, tout à fait. Il y aura l'occasion d'en savoir plus sur ce qu'il se passe dans les pays. Pierre, aimeriez-vous répondre à la question? Bien sûr. En ce qui concerne le 6.2, j'aimerais signaler un élément. L'article 6.4 est un cas particulier et c'est différent pour 6.2. Ce qui est sous 6.4 est également possible sous 6.2. Je tiens à le souligner. Très bien, merci. Il y a également des questions de participation en ligne. Ce sont des questions pour le Brésil et l'Indonésie. Avant de vous redonner la parole, j'aimerais poser une question au Guatemala. et c'est une question pour Tony ou pour Oscar. J'aimerais parler d'une mise en œuvre adéquate des CLP. Quels sont les facteurs importants qui permettent la réussite de la mise en œuvre du CLP au Guatemala ? Oui, merci beaucoup. Merci. Avec le CLP, notre pays a pu définir différents acteurs et des multipartenariats avec le gouvernement, pour le gouvernement, avec l'environnement, le secteur public, l'économie, le monde de l'université. Donc, par le biais de ce travail dans le cadre du CLP, nous avons aussi impliqué les communautés locales qui ont participé pour établir des partenariats et faire tout un travail de coordination institutionnelle. Merci. Merci beaucoup, Oscar. C'est très important, c'est très utile, ça. Ensuite, une question de quelqu'un qui est en ligne avec nous. Pour l'Indonésie, Audrey, quel est le lien entre le système d'information sur les sauvegardes REDD+, et le système international d'information sur le territoire indonésien ? Donc, la question, c'est sur les relations entre les sauvegardes REDD+, c'est le système d'information et le système national de suivi des forêts en Indonésie. Merci. Oui, c'est cela. Il y a peut-être quelqu'un en ligne, une ONG, je crois, qui est là. Non ? Sinon, oui. Essayons si cela marche. Mais il y a aussi une question pour Alexandre. À propos du long développement du système national de gestion des forêts, comment vous avez réussi à mettre sur pied vos capacités techniques financières au plan national et qui tiennent dans la durée ? Est-ce que l'on pourrait avoir un peu plus d'information ? Les données, le soutien pour les objectifs sur le long terme ? Merci. Oui. J'avais déjà essayé d'en parler un peu dans ma présentation, mais les demandes de données et forêts ont évolué. selon les opportunités, selon les présentations de données des soumissions nationales, la partition du Brésil dans l'EFRA, nous voyons bien qu'il nous faut de meilleures évaluations, il nous faut travailler plus vite avec des données plus fraîches pour structurer justement nos soumissions. La gouvernance, maintenant, avec toutes les cases gouvernement. Le gouvernement a été en évolution constante sur ces questions depuis 2000. Nous avons maintenant toujours un participant du gouvernement et de la politique climatologique en contact avec le secteur national qui s'occupe des inventaires forestiers. Par exemple, ça fait plusieurs années qu'on a toujours quelqu'un du ministère de l'Environnement qui participe à ce travail, à la définition des opportunités pour décider d'un travail d'information et nous avons toujours des acteurs des acteurs qui viennent d'un éventail plus large de notre société. Le monde académique, la société civile, le travail sur les sauvegardes, plus de communautés locales, d'autochtones qui sont présents dans des instances qui, il y a quelques années, étaient surtout des instances techniques de spécialistes en MRV. Maintenant, nous avons des gens de tous bords, de toutes les origines et il y a plus de transpolynisation si on veut rester dans le monde biologique. Et nous avons aussi des données plus riches, plus précises, mieux alignées sur les objectifs que nous nous proposons. nous travaillons aussi à optimiser l'utilisation des ressources avec davantage de coopération et d'échange avec divers partenaires. Merci. Merci beaucoup. Alexandre, on peut donner la parole à quelqu'un qui est en ligne aussi, ce serait bien ? Monsieur Faisal, je crois qu'il voulait essayer de répondre à la question, posée à l'Indonésie sur le REDD+, et les systèmes de suivi forestier nationaux. Est-ce qu'on arrive à nous connecter ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui, 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 on vous entend. Bien, merci. Déjà, la question EDR. On entend extrêmement mal l'orateur, l'audio est très haché, nous ne pouvons pas les interpréter malheureusement. C'est ça. Oui, la question Merci. Merci beaucoup, on ne vous entendait pas très bien, mais merci d'avoir apporté cette contribution. Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle? Oui, je suis Guillermo Carnicero, économiste du gouvernement britannique. Je voudrais poser une question spécifique aux collègues du Guatemala. Vous dites comment le CLP vous a aidé à coordonner les efforts de différentes institutions, ministères de l'agriculture, de l'environnement, qui ont des mandats, des objectifs différents souvent. Et vous avez dit combien le programme, le CLP a été fantastique pour la synergie. Je voudrais vous poser donc une question. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails sur cela, des détails concrets? Ça m'intéresse beaucoup de voir la différence, les divergences, même parfois, de mandats et comment le CLP a été fédérateur. Et a permis un point commun pour élaborer le système national. Merci beaucoup. Oui, par exemple, on a le ministère de l'agriculture et de l'élevage, les NAP, les NAV et l'Institut national des forêts qui s'occupent de la gestion des forêts guatemaltèques en dehors des zones protégées. Nous avons aussi le CONAP, le Conseil national des zones protégées, qui gère les forêts en zone protégée. Ce sont deux institutions, soeurs ou cousines, mais chacune ayant son champ d'action. Zones protégées, forêts non protégées. Et on a le MAIN, aussi, qui est le ministère de l'environnement et des ressources naturelles. Chacun des ministères a son programme, a sa planification. Son budget, ses objectifs ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, le MAIN, lui, a des carques pour l'utilisation des sols pour les types de ressources foncières. Les NAV, lui, a plutôt des cartes de forêts, de couverts forestiers, de dynamiques forestières. Le MARN, lui, a des cartes aussi, mais qui portent surtout sur le changement d'affectation et d'utilisation des sols. Donc, chacun s'occupe de quelque chose de particulier, de différent. Et le rôle du CLP ici, ça a été de faire se rencontrer ces cadres d'affectation et de les faire travailler en synergie, en se complétant, en s'enrichissant mutuellement et parallèlement. Donc, le CLP a eu ce rôle de composante d'union et a été fédérateur. Et ceci aide non seulement à collecter des données, mais à assurer une continuité. Et ça, c'est fondamental parce que toutes ces données, il faut en faire quelque chose. Il ne s'agit pas de les laisser s'endormir dans les archives. Il faut que ce soit des données vivantes et que l'on utilise. Le pays doit s'en servir pour élaborer des politiques, des plans, pour nourrir des plans, pour travailler sur la ligne des ODD. Et comme pays, on demande justement au pays un objectif de développement. Mais il y a différents ministères qui pourraient tirer à UEA et à DEA. Et là, en fait, le CLP a, je me répète, un rôle fédérateur qui permet de centraliser, de faire se réunir l'information pour aller vers des grands objectifs en pleine transparence. Merci beaucoup, Christian et William Sight, pour toutes ces réponses. Nous avons un petit peu de temps, peut-être pour une ou deux questions. Si vous avez encore envie de poser des questions dans la salle, oui, mais bien sûr, allez-y. Merci beaucoup. Merci. Présentation et intervention très intéressante. C'est vraiment une musique pour nos oreilles. C'est très intéressant. J'ai une question pour les collègues du président de l'Indonésie et du Guatemala. Voilà, qui rejoint la question qui vient d'être posée. Nous sommes dans une situation où nous demandons beaucoup de choses au système national de suivi forestier, des données sur le devenir, l'évolution des forêts, pour les données de base pour construire des politiques, les effets sur nos politiques, la dimension financière, la dimension institutionnelle pour la mise en œuvre des lois, la communication et la communication politique, des questions de nature, de CIPV et de chaînes de valeur. Donc, ça fait beaucoup. Je ne suis pas sûre que cela tienne la route, que ce soit justifié dans certains contextes, de demander tout cela à une institution. Ça dépend vraiment des circonstances. Donc, ici, j'aimerais bien que vous me donniez vos idées sur cette question. Chacun selon son optique, son contexte, son domaine de compétence. Comment vous mariez tous ces aspects ? C'est un cadre unique. Et avec autre chose encore, la surveillance des zones agricoles. parce que ça, c'est quelque chose d'on ne peut plus pertinent, je pense. Merci. Allez-y. Oui, ça fait beaucoup. C'est un gros morceau. Tout ne sort pas au même rythme. Toutes ces données ne sont pas produites au même rythme. Comme les inventaires GAG, nous avons des photos. 2005, 2015, 10, 15. Pour le RAID+, c'est aussi lié à notre rythme. Nous, nous devons penser pour le RAID+, année après année, chaque année. Émissions, nettoyage des émissions, retrait. Donc, certaines des questions, tout ne va pas au même rythme. Certaines réponses, il vaut mieux séparer. Séparer, gouvernement et... Et tous ces rapports que nous envoyons à la société, à la communauté, de la finance, etc. Parce que les traitements des données varient. Et maintenant ? Un enseignement tiré des sauvegardes RAID+. La manière d'acheminer les données est très importante. Nous devons faire se rencontrer les autochtones, les communautés locales, et essayer d'améliorer les choses. Parce que la plateforme que nous avons pour l'instant ne jette pas toutes les passerelles qu'il faudrait. Donc, ce serait important d'être participatif, de voir qui est protagoniste, qui a une influence sur la gouvernance de la forêt. Nous devons communiquer mieux. Nous devons trouver le rythme qui convienne à tout le monde. Donc, il faudrait, je pense, avoir une grande plateforme générale. Cela permettrait à chacun de trouver ce qui l'intéresse. Au Brésil, nous avons fragmenté les données. Nous avons essayé d'arriver à cibler les publics selon les informations dont ils ont besoin. Voilà, j'espère vous avoir répondu quelque chose d'utile. Merci à les chanter. Est-ce qu'il nous faut autre chose ? Le Guatemala, peut-être ? Nous avions des gens qui étaient en ligne. Il nous reste peu de temps. Alors, je vais déjà commencer par remercier les conférenciers. Je vous remercie tous d'être laissés avec nous encore quelques minutes. Nous allons présenter les conclusions sur reprenant la complexité, le côté polymorphe du domaine, encourager à la curiosité, encourager à lutter contre les timidités et vous encourager tous à vous mettre en compte les uns avec les autres. Ce sera pour moi le mot de la fin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fiona. Merci beaucoup aux conférenciers. Comme l'a dit Fiona, nous allons avoir maintenant la photo de groupe. Alors, on voulait vous donner un petit coup de teigne, vous rafraîchir, vous faire beau pour la photo. Merci infiniment à tous les orateurs qui sont tous les intervenants aujourd'hui. Et vraiment, vous voyez bien que cette semaine, c'est un beau cadeau pour nous tous. Nous n'avons pas de négociation à faire, nous n'avons pas abouti à un texte, à un accord qu'il va falloir signer. Nous sommes là simplement pour une mise en commun des idées, des expériences, pour apprendre les uns des autres. Et donc, c'est une occasion en or. Vous voyez, nous ne sommes pas talonnés par le temps, par une échéance, pour faire sortir un texte ou pour signer. Nous avons 150 personnes à peu près, dont les trois ateliers que nous avons, avec des gens de différentes forêts, les forêts tropicales également. C'est une occasion fantastique d'apprendre beaucoup de choses. Et après les photos, je vous engage à aller profiter de cette ville magnifique qu'est la ville éternelle. Et nous allons nous retrouver encore pendant toute la semaine. Jeana et moi sommes là pour vous informer. Donc, la photo. Alors, une ou deux personnes derrière nous et d'autres ronds devant, parce que je ne suis pas sûre que l'estrade soit à même de supporter le pot de tout le monde. Alors, les plus grands derrière, les plus petits devant. Donc, rapidement, nous faisons notre photo et après, vous pourrez revenir à vos pubs pour reprendre vos affaires et votre place. Merci. Sous-titrage ST' 501